... Deux anciens présidents de la Société française d'anesthésie et de réanimation nous font l'honneur et l'amitié de venir ce soir pour un événement et un événement que nous avons estimé suffisamment important pour vous réunir, à savoir le 60e anniversaire de l'anesthésie et réanimation alors on a choisi de faire une causerie au coin du feu même si effectivement, bon, il n'y a pas de chemin et on s'en excuse, mais la sécurité étant ce qu'elle est on estimait que c'était purement virtuel alors, je vous présente donc mes invités à ma droite, Germaine Fraisse premier diplôme lionel d'anesthésie et réanimation en 1949 je ne dirai pas votre âge rassurez-vous pour les férus d'histoire, je dirais simplement qu'elle est née pendant la grippe espagnole alors, est-ce que... je ne crois pas me tromper un emprunt un emprunt mais je pense qu'effectivement, ayant réchappé à ce cataclysme qui a fait en Europe quelques millions de morts je pense que son immunité lui a conféré un tonus et une énergie tout à fait irremplaçables et qui lui ont permis de traverser, on va dire, de la naissance de l'anesthésie moderne donc en 1945-46 jusqu'à des décennies récentes vous avez traversé tout ce que nous célébrons aujourd'hui à savoir cette période tout à fait étonnante de notre discipline à ma gauche, Louis Laringue j'allais dire, il a à peine besoin de le présenter tant il est emblématique pour tous les anesthésistes réanimateurs français je vous épargnerai la liste de toutes ses qualités et de tous ses travaux sinon nous serions encore là demain matin je dirais simplement en deux mots qu'il a fondé, c'est le père fondateur du SAMU du service d'aide médicale urgente en France et il a ouvert à Toulouse en juillet 1968 le premier SAMU officiel même si dans les décennies qui ont précédé le principe de l'aide médicale urgente à la française c'est aussi une spécificité française avait déjà de belles lettres de noblesse il est encore aujourd'hui avec, voilà, ses années, on va le dire à la tête de l'Institut européen de télémédecine à Toulouse qu'il a créé, qu'il a fondé et qu'il anime encore aujourd'hui avec beaucoup d'énergie à sa gauche à sa gauche, un autre président de la Société française d'anesthésie et réanimation Bernard Dugray donc qui a essentiellement oeuvré dans la cardiologie il nous racontera tout à l'heure un épisode assez remarquable de sa belle carrière professionnelle et puis il fallait absolument qu'on fasse un signal envers la jeunesse et j'ai donc demandé à Mathieu Clauzon qui très gentiment l'a accepté d'être le candide, excuse-moi de l'expression mais je pense qu'elle est tout à fait de circonstance d'être le candide qui va nous poser qui va nous poser des questions voilà, qui l'interpellent, qui l'étonnent c'est vrai que même malgré mon jeune âge c'est vrai que quand je racontais les dernières années de mon exercice que je pouvais faire dans les années 60-70 j'avais vraiment l'impression de parler de la guerre de 14 voilà, donc Mathieu Clauzon qui vient de terminer son assistana aux Hospices Civils de Lyon et qui est installé maintenant en libéral dans une clinique de la région et qui a donc ce versant de l'anesthésie libérale qui représente aujourd'hui en France 70% de la chirurgie et il paraissait important qu'un représentant de cette part active de l'anesthésie-réanimation soit présent à nos côtés aujourd'hui alors, je vous propose pour cette soirée cette congerie essentiellement deux parties une première où c'est moi qui vais monopoliser le micro mais je pense que vous ne m'en voudrez pas puisque je vais raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à 1944 vous verrez tout à l'heure pourquoi j'ai choisi cette date de 1944 puisque c'est la date de départ de la carrière de Raymond Deleuze qui sera le deuxième hommage de cette soirée puisqu'il y a 10 ans Raymond Deleuze nous quittait et il était le fondateur de l'anesthésie-réanimation moderne à Lyon et c'est aussi à lui que cette soirée va être dédiée donc première partie nous allons faire une promenade le long du Rhône pour vous décrire ce qui s'est passé de 1847 à 1944 rassurez-vous mon épouse m'a recommandé de ne pas parler trop longtemps donc je serai suffisamment bref et puis ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet avec 1944 jusqu'à nos jours à travers les questions de Mathieu Clauzon donc essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette période tout à fait étonnante de notre discipline avec les pionniers qui ont défriché et créé donc de toutes pièces cette anesthésie Boston 16 octobre 1846 ce tableau est resté célèbre puisque c'est l'acte de naissance de l'anesthésie il n'y a pas d'autre spécialité médicale qui est un acte de naissance c'est à dire que le 16 octobre 1846 à Boston aux Etats-Unis dans le Massachusetts un chirurgien dentiste William Morton a inventé il n'a pas inventé l'éther parce que l'éther existait depuis plusieurs siècles la liqueur des Hollambais et il a tout simplement eu l'idée de provoquer une anesthésie chirurgicale pour faire de la chirurgie alors on va revenir un tout petit peu en arrière parce que si Morton a été l'homme dont on a retenu le nom il a eu un prédécesseur un prédécesseur malheureux qui était Horace Wells et Horace Wells qui était aussi chirurgien dentiste en assistant un jour à une fête foraine et sur les traiteaux quelques séances d'inhalation de gaz hilarant de protoxyde d'azote a eu la stupeur de voir un des badauds qui avait inhalé donc ce que le marchand ambulant c'était Colton donc c'était sur les traiteaux avait fait inhaler un brave garçon qui s'était profondément blessé au niveau du genou et qui n'avait strictement pas réagi et Horace Wells se dit enfin c'est invraisemblable et il se trouve que ce jeune homme vient s'asseoir à côté de lui et quand l'effet du protoxyde d'azote a été dissipé il a dit mais enfin jeune homme vous voyez bien que vous avez une profonde entaille à la jambe vous n'avez donc rien senti et son voisin lui dit mais non absolument pas et en bon chirurgien dentiste il s'est dit ça y est j'ai enfin trouvé la solution pour apaiser les souffrances de mes clients et immédiatement le lendemain matin qu'est-ce qui se passe et bien il essaye sur lui alors ça c'est une constante de pratiquement tous les découvreurs d'anesthésie et même jusqu'à un passé récent puisque Raymond Deleuze nous racontait volontiers qu'il essayait sur lui les drogues pour voir ce que ça faisait et il a été loin d'être le seul pratiquement tous ceux qui ont inventé l'anesthésie ont essayé sur eux-mêmes tous les produits n'y compris les curables et Pierre Hugnard dans un article fameux raconte effectivement les effets des curables sur lui quand on sait ce que ça fait j'avoue qu'il faut une bonne dose d'inconscience et de courage pour s'injecter des curables et voir tiens on va voir un petit peu ce qui se passe et effectivement Horace Wells se fait arracher une dent sous protoxyde d'azote par son associé et il ne sent rien et à partir de là il est convaincu que la gloire et la fortune lui sont assurés il se précipite à Boston il va voir un chirurgien qui s'appelle Morton et il lui dit ça y est l'anesthésie enfin on ne disait pas anesthésie le terme n'existait pas encore mais voilà monsieur le chirurgien j'ai un produit qui permet de faire la chirurgie sans douleur c'était la révolution on convoque quelques personnalités on se réunit dans un petit amphiètre toujours à Boston donc au Massachusetts General Hospital il fait respirer il y a un volontaire qui se présente il fait respirer un petit peu de protoxyde d'azote et catastrophe ça ne marche pas il part sous les colis et il dit mais oui bon encore un charlatan qui se promène avec des gaz mais dans l'assistance il y avait son ancien associé le fameux William Morton qui se dit ah il n'a pas su y faire je suis sûr qu'avec peut-être un autre produit que le protoxyde d'azote on arriverait peut-être à faire mieux et il va voir un chimiste Jackson et qui lui dit mais non il faut prendre de l'éther sulfurique et mon Morton commence à endormir tout ce qu'il tombe sous la main le chien de sa femme voilà les bagnoles même les abeilles il essaye tout le chat enfin tout ce qui lui tombe sous la main il essaye de les endormir à l'éther lui-même bien sûr va l'inaller pour voir il est régulièrement retrouvé par son épouse dans le coma au fond du jardin elle finit par s'inquiéter il dit non non t'occupe pas je suis en train de faire une grande découverte et voilà mon Morton qui petit à petit découvre les propriétés de l'éther et là où est le génie de Morton c'est qu'il a inventé un appareil parce que l'inhalation des terres on peut faire comme ça bon tout un chacun ça peut endormir enfin ça va pas ça va pas chercher très loin et le génie de Morton ça a été d'inventer un appareil qui permettait la distribution des terres avec des clapets avec des valves donc déjà toute l'idée de la ventilation des gaz était là et effectivement on voit sur cette photo Morton qui tient à la main donc son petit son petit ballon de verre qui lui a permis d'endormir le dénommé Gilbert Abbott qui avait été choisi par le chirurgien Morton et c'était une tumeur vasculaire de l'angle de la marche par et ce jour là ce fameux 16 octobre 1847 c'est la gloire 46 pardon c'est l'émotion excusez-moi 1846 donc c'est magnifique le Gilbert Abbott dort d'un sommeil paisible pendant 15 ou 20 minutes et quand il se réveille le chirurgien lui dit avez-vous senti quelque chose et il dit non et de manière très très théâtrale Warren se retourne vers l'assemblée et dit messieurs ce n'était pas une supercherie et l'anesthésie était née alors ils ont eu des fins assez tragiques Horace Wells s'est suicidé à 33 ans en inhalant du chloroforme dans une prison où il avait eu une altercation avec des dames de petite vertu il était retrouvé au panier à salade et il était désespéré il avait été quitté par son épouse il a eu une fin de vie tout à fait dramatique William Norton ça a été un petit peu mieux mais il a eu plein de déboires parce qu'il voulait bien sûr garder garder l'exclusivité de sa découverte et puis tous les chirurgiens de Boston lui ont dit mais non mon cher ami on ne peut pas garder pour soi ou faire fortune sur ce qui va changer l'humanité vis-à-vis de la chirurgie il a fini par céder et donc l'anesthésie à l'éther a traversé l'Atlantique puisque à l'époque il fallait on faisait forcément référence à la médecine européenne on recevait la consécration des académies des académies de Londres de Paris et donc il est parti avec son flacon d'éther il a envoyé des émissaires avec le mode d'emploi et ils se sont retrouvés donc à Londres à Paris tout ça fin 1846 à Paris c'était Jobert de Landal qui a fait la première anesthésie à l'éther en France et puis à Lyon quelques semaines plus tard le 20 janvier 1847 c'est Amédée Bonnet dont on peut voir la statue à l'hôtel de Dieu qui célèbre donc cette première anesthésie et puis malheureusement les catastrophes commencent à arriver en particulier avec le chloroforme qui a été trouvé par Simpson et les chirurgiens se disent tiens pourquoi pas utiliser ce chloroforme qui est beaucoup plus puissant beaucoup plus rapide malheureusement les décès commencent à arriver et là on commence à se dire ouh l'anesthésie c'est peut-être pas si innocent que ça pas si anodin et Barrier donc dans la gazette médicale du 17 février 1849 décrit son premier décès au chloroforme à partir de là il va se dérouler quelque chose d'assez étonnant c'est à dire que les lyonnais en gens prudents plein de sagesses lyonnaises on dit oulala un truc aussi dangereux il faut pas qu'on s'en serve et Paris est resté fidèle à l'éther et c'est là qu'on commençait des séances à l'académie particulièrement oubleuses entre les tenants les partisans les lyonnais qui essayaient de convaincre les parisiens d'abandonner le chloroforme et puis il y avait des morts les parisiens trouvaient que ça allait beaucoup plus vite c'était plus efficace plus puissant et ils avaient raison les lyonnais disaient mais non l'éther c'est beaucoup moins dangereux voilà donc très belle joute à l'académie et déjà un premier différent entre Paris et Lyon encore en lyonnais l'invention de la seringue et de l'aiguille de Charpe et de Brayel de Bravas qui avait un établissement au pied de la colline de Sainte-Foy et qui réinvente plutôt la seringue et l'aiguille creuse et je ne saurais trop vous recommander d'aller au musée d'histoire de la médecine où il y a actuellement une très belle exposition sur la seringue dans tous ses états et vous y verrez l'original de la première seringue de Bravas qui appartient au musée des hospices civils de Lyon et qui y est exposée c'est assez émouvant de voir donc cette seringue qui date de 1852 ça je le dis aux plus jeunes qui pensent que la seringue après tout ça doit toujours exister et bien non 1852 et c'était un Lionel Raphaël Dubois invente une machine à chloroforme tout à fait étonnante il a eu une carrière à Paris et à Lyon puisqu'il a été aussi professeur de physiologie comparée parce qu'on faisait beaucoup à l'époque de travaux d'anatomie de physiologie comparée avec les animaux marins et entre autres Raphaël Dubois a ouvert un institut marin du côté de Toulon alors il s'occupait des mollus qui en faisaient plein de choses etc et là il avait un appareil à chloroforme qui était absolument génial mais c'était un petit peu long un petit peu délicat et les chirurgiens trouvaient que ça était un petit peu encombrant donc on a abandonné donc Raphaël Dubois a abandonné et pour nous anesthésistes c'est vrai que c'est bon c'est quand même une machine tout à fait remarquable malheureusement j'ai pas pu en trouver une pour notre exposition je crois que mon ami Fabien Marquez Allard président du club d'histoire d'anesthésie on a trouvé un à Paris il y a la machine de Raphaël Dubois donc on va aller à Paris pour l'admirer et c'est le début de la titration alors ça c'est un tout petit peu technique mais en anesthésie la titration c'est à dire l'administration d'une dose très précise d'anesthésique est une constante aujourd'hui mais pour l'époque je vous rappelle que là on est dans les années 1860 à peu près c'était quand même quelque chose de tout à fait remarquable et puis là on va dans le Beaujolais on va dans le Beaujolais faire une petite promenade pour voilà donner voilà un rendre hommage à Claude Bernard et Claude Bernard donc lui a tout inventé dans le domaine de l'anesthésie et de l'animation il est né donc dans cette dans cette petite maison de modeste vigneron puisque c'est parenté vigneron c'est là qu'il est né et c'était un homme de théâtre il se destinait à écrire des pièces de théâtre et puis la chance a voulu pour notre discipline qu'il monte à Paris il rencontre il rencontre un critique qui lui dit c'est pas terrible votre pièce de théâtre vous feriez mieux de faire autre chose et puis il va s'inscrire en médecine et ce critique de théâtre a sauvé toute la physiologie toute la médecine expérimentale bon je n'insiste pas sur la grande carrière de Claude Bernard sauf pour vous dire qu'il s'est beaucoup intéressé aux grenouilles aux lapins aux chiens vous avez pu voir dans notre exposition une muselière pour endormir les chiens à tel point que à la fin de sa vie son épouse l'a carrément répudiée à l'époque c'était plutôt le contraire c'est plutôt les épouses qui étaient répudiées mais là c'est sa femme qui doit avoir un fort tempérament qui lui a dit mon bon Claude tu tortures et tu martyries les animaux je ne supporte plus cela elle a pris ses deux filles sous le bras et elle est repartie à Paris et mon Claude Bernard a eu une fin de vie assez triste et pour se venger de son mari elle a fondé la société protectrice des animaux alors Claude Bernard a tout décrit y compris la ventilation artificielle nous avons eu la chance grâce au musée d'histoire de la médecine de retrouver cette machine qui a dû en surprendre plus d'un qui est exposée à l'entrée du hall de l'espace Albert Camus et Albert Camus la fatigue s'installe Claude Bernard en faisant le curare décrit de manière très simple il dit quand un animal est curarisé si vous voulez le sauver il suffit de le ventiler élémentaire et donc il a fabriqué cette machine avec un soufflet il ventilait le temps qu'il fallait le curare s'éliminait et le chat le chien enfin toute la base cour arrivait évidemment à s'en sortir thèse d'Etienne Desto sur la mortalité dans les services de chirurgie des hôpitaux de Lyon donc à la fin du 19ème siècle on pourrait s'attendre à un je dirais des chiffres tout à fait réconfortants avec l'arrivée de l'anesthésie qui était arrivée 50 ans plus tôt on pourrait se dire l'anesthésie a sauvé plein de vies et bien pas du tout c'est exactement le contraire qui s'est passé comme quoi les inventions même les plus brillantes peuvent conduire à des résultats catastrophiques à savoir que la mortalité a augmenté avec l'anesthésie alors stupeur on se dit mais non c'est pas possible et bien si tout simplement parce que les chirurgiens qui n'avaient plus les hurlements des opérés se sont lancés dans des opérations de plus en plus audacieuses ils ont commencé à ouvrir le ventre ce qu'on avait jamais fait auparavant ils ont commencé à ouvrir le ventre et alors là malheureusement le résultat ne s'est pas fait attendre et la mortalité était absolument considérable et puis il manquait quand même j'allais dire une autre jambe à la chirurgie après l'anesthésie il manquait de la sepsie et de l'antisepsie et c'est effectivement grâce à l'hystère et à Pasteur que la chirurgie a enfin connu son essor petit clin d'oeil à la réanimation avec l'assassinat de Sadi Carnot on reste à Lyon non loin de l'église Saint-Bonaventure un soir du 24 juin 1894 après avoir décoré un chirurgien en l'occurrence Léopold Hollier le carrosse va à l'opéra M. Cazeriot saute dans le carrosse il lui met un coup de couteau sous le flanc droit plein du froid tout le monde s'émeut et où croyez-vous qu'on amena le président de la république et bien à la préfecture il n'y avait que là qui pouvaient être accueillis il était pour question d'aller à l'hôtel Dieu qui était réservé aux indigents aux pauvres verts on n'allait pas mettre un président de la république à l'hôtel Dieu donc on l'emmène à la préfecture et comme Léopold Hollier était là sur ce tableau vous voyez Léopold Hollier et Antonin Ponset les deux grands maîtres de la chirurgie de l'époque qui se penchent sur le flanc droit et qui voilà qui font ce qu'ils peuvent c'est à dire pas grand chose on bourre quelques mèches dans le flanc droit du malheureux plaie du foie l'autopsie montrera qu'il y avait en plus une petite plaie de la veine cave et le président de la république est mort sur le coup de minuit donc devant la foule consternée et les deux chirurgiens totalement impuissants et le soir à l'hôtel Dieu à l'internat il y avait un jeune interne qui s'appelle Alexis Carrel qui entend les témoins de ce drame et qui se dit mais on aurait peut-être pu le sauver et Alexis Carrel dans les semaines qui ont suivi un enfant de Sainte-Foy décidément à Lyon il y a quand même de grands hommes Alexis Carrel se lance dans la suture vasculaire et il invente avec du matériel des canuts évidemment la soirée à Lyon avec des aiguilles particulières il commence à suturer les vaisseaux et c'est ce qu'il lui vaudra le prix Nobel quelques années plus tard voilà pourquoi je voulais vous raconter cette petite histoire 1908 encore un anniversaire ça fait 100 ans Louis Ombredal invente ce qui est là devant nous un appareil rutilant qui s'appelle l'Ombredal du nom de son inventeur qui était un chirurgien parisien et à partir de là l'anesthésie française , va disposer d'un outil à la fois remarquable mais en même temps extrêmement désolant pour l'avenir de l'anesthésie française à savoir que c'était tellement simple d'utilisation que je cite ce que Marie-Thérèse Cousin cite dans son ouvrage n'importe qui pouvait s'en servir c'était tellement simple de faire de l'anesthésie à l'éther qui effectivement dans le meilleur des cas le lipo ou l'externe de première année mais le plus souvent la soeur l'infirmière quelquefois le brave garçon de salle quand c'était pas le chauffeur du chirurgien très pressé qui courait dans les cliniques il disait tu prends ton ombredal sous le bras et puis on va endormir à l'éther et pendant 50 ans l'ombre et d'âne et c'est un minimum puisqu'en 58 on s'en servait encore monsieur Larin vous devez en être le témoin et Germaine Fraisse aussi on se servait de l'ombre et d'âne et vous allez nous raconter dans quelques instants les affres de ceux qui utilisaient l'ombre et d'âne et monsieur Mornex dans son admirable album de famille a vécu lui-même ces affres du jeune externe à qui on confiait cet appareil tout à fait étonnant vous voyez le masque les deux poignets pour se cramponner à la mâchoire des opérés qu'on essayait j'allais dire d'endormir d'étouffer d'asphyxier enfin on voguait on voguait entre entre l'hypercapnie et voilà et ombre et d'âne donc en trouvant et en inventant ce très ingénieux appareil en fait a beaucoup nuit à l'anesthésie française puisque pendant 50 ans j'allais dire l'anesthésie c'est endormi excusez le jeu de mot et c'est vrai que par rapport au pays anglo-saxon c'était quand même très ennuyé alors cette photo j'y tiens beaucoup chaque fois que je la présente en faisant visiter donc notre bloc opératoire je demande alors c'est la salle d'opération en 1914 de Léon Bérard qui est le personnage qui est au centre qui porte lardiche et qui a le petit calot blanc et à sa droite il y a un homme avec un sarreau qui est penché qui le regarde j'ai fait le test en demandant mais qui qui pouvait être à côté de Léon Bérard et pour l'instant personne ne m'a répondu et bien c'était tout simplement Auguste Lumière nous sommes quand même à Lyon donc quand j'ai vu cette photo donc j'ai demandé aux collaboratrices de madame Marchand il me faut absolument cette photo parce qu'elle est extraordinaire Auguste Lumière a regretté toute sa vie de ne pas avoir fait médecine et comme il apportait des connaissances dans le domaine de la photographie il s'est passionné en même temps pour la radiologie d'ailleurs il s'agit d'une table de radiologie s'il y a des radiologues dans la salle ils la reconnaîtront c'est pas une table d'opération et Auguste Lumière donc il est là il venait pratiquement tous les jours à l'hôtel de Dieu pour voir un petit peu ce qui s'y passait apporter quelques compétences de physique et de chimie et alors c'est très intéressant puisque la jeune personne qui est à droite tient dans sa main l'appareil que vous avez sous les yeux tient l'ombre d'âne alors je ne sais pas si on allait endormir faire des anesthésies en imagerie qu'on fait aujourd'hui mais cette photo donc de 1914 d'une salle de radiologie on va dire est tout à fait étonnante vous voyez tous les personnages qui sont agglutinés et pour continuer 1915 une facture une facture de Kellen que je dois à la même unité de Philippe Lépine qui me l'a apporté il y a quelques jours et je n'ai pas résisté au plaisir de vous la montrer puisque c'est une commande de Kellen donc qui était un anesthésique gazeux qui était largement utilisé et vous voyez que c'était monsieur l'économe de l'hôtel-dieu de Bourque dans l'Ain et une commande donc de 48 tubes de Kellen et donc une facture qui est tout à fait étonnante et puis le XXe siècle arrive quand même je vais avancer avec la construction de Grange Blanche avec la construction de la faculté et là je pense que Lyon dans ce domaine a probablement été sur le plan médical pionnière tout simplement parce que était inventé le CHU avant 1958 puisqu'on a célébré cette année également cet anniversaire en installant dans le quartier de Grange Blanche un très grand hôpital l'hôpital de Rario et en face la faculté et ses laboratoires et une école de l'infirmier c'est-à-dire que l'ensemble en 1933 puisque cette nouvelle faculté de médecine elle était ouverte quelques mois avant l'hôpital Édouard-Rario dont la construction a duré très longtemps et à l'époque il y avait à peu près 1500 lits et bien cet ensemble universitaire était un CHU avant la lettre et c'est vrai que toute la médecine expérimentale qui se faisait dans les laboratoires de la faculté il y avait un petit souterrain et on était dans les services de clinique et je pense que là Lyon a disposé d'un outil tout à fait exceptionnel qui explique qu'entre 1930 et jusqu'à la réforme de 1958 dans le domaine de la médecine expérimentale de la chirurgie dans tous les domaines médicaux il y avait là un outil de travail tout à fait tout à fait exceptionnel 1934 un chirurgien Robert Bonneau créait la société d'études de l'anesthésie et de l'analgésie mais ça n'est pas une société d'anesthésistes pour une raison simple il n'y en a pas il n'y a pas de médecin anesthésiste alors vous allez me dire pourquoi faire une société d'études d'anesthésie et d'analgésie tout simplement ces chirurgiens commençaient à se rendre compte que la douleur après les travaux bleu riches l'anesthésie tout ceci quand même méritait quand même quelques bon quelques réflexions scientifiques et c'est en 1934 que Robert Bonneau fonde la société d'études d'anesthésie et d'analgésie avec cette particularité qu'il n'y avait pas d'anesthésie je crois qu'il y avait deux ou trois là encore je parle sous le couvert de Marie-Thérèse Cousin combien ? 4 ? 4 voilà il y avait 4 médecins anesthésistes pour 100 membres de cette société où il n'y avait que des chirurgiens que des chirurgiens c'est un peu faux parce qu'il y avait des chirurgiens il y avait des biologistes il y avait des pharmacologues il y avait un futur Pré-Nobel M. Boven que vous avez dû connaître sur les curars et c'est vrai que là encore la spécialité d'anesthésie et d'animation est quand même tout à fait étonnante puisqu'elle a eu sa société savante avant d'exister parce qu'il n'y avait pas encore d'anesthésiste et il y avait une société savante d'habitude c'est le contraire il y a eu une discipline et on crée une société savante voilà donc pour cette première partie qui vous a retracé ce qui s'est passé jusqu'en 1944 puisque c'est l'année charnière 1944 et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi donc cette année 1944 tout simplement parce que Raymond Deleuze qui est né en 1925 qui est bondi au bord de la Saône donc on quitte l'hôtel Dieu et le Rhône pour aller au bord de la Saône le lycée en paire le 26 mai 1944 le bombardement de Lyon et Raymond Deleuze faisait partie des équipes de securistes de la Croix-Rouge en quelques heures il y a quand même eu 717 morts et 1129 blessés on a quand même du mal à imaginer ce que pouvait représenter un cataclysme de cet ordre puisque non seulement Vez a été bombardé mais également Gerland toute la venue Berthelot les Lyonnais qui ont malheureusement connu cette époque s'en souviennent et au milieu des décombres des équipes de securistes de la Croix-Rouge relèvent les blessés les morts et Raymond Deleuze étaient dans les équipes de securistes j'ai bien interrogé tous ses proches personne n'a pu vraiment m'affirmer que ce jour-là et entre autres un chirurgien qui était dans les mêmes équipes de securistes de la Croix-Rouge n'a pu m'affirmer que Raymond Deleuze avait je dirais pris définitivement sa décision de faire de la médecine ce jour-là mais c'est vrai que ça peut quand même impressionner un jeune homme de 19 ans surtout que quelques mois après c'est le dôme de l'hôtel Dieu qui est en feu le 4 septembre 1944 et